J'ai donc le plaisir de vous présenter le résultat des recherches foncières pour la concrétisation du plan pour l'immobilier pénitentiaire que le Premier ministre avait annoncé le 6 octobre dernier. Et avant de vous donner les terrains, je voudrais vous dire la manière dont nous avons travaillé, puisque la manière se voulait à la fois novatrice et surtout efficace. Puisque vous savez qu'en moyenne, il faut une dizaine d'années pour construire un établissement pénitentiaire et qu'une grande partie de ce lap de temps est consacré à l'identification, à l'achat des terrains, procédures qui génèrent souvent des contentieux. De surcroît, en plus, comme les recherches dans les années précédentes, voire dans les décennies précédentes, procédaient souvent d'à-coups et de réflexions ponctuelles sans une vision globale, programmatique et pluriannuelle, il était rare que quand un dossier s'embourbait, l'ingénierie de la direction de l'administration pénitentiaire pouvait se reporter sur un autre dossier. Donc au final, on retardait l'ensemble. Donc nous avons tiré les leçons de ce que nous avions observé sur les précédents plans et nous avons agi de façon à ce qu'entre l'annonce par le Premier ministre et le choix des terrains, il ne se déroule pas deux à trois années, comme c'était souvent le cas, mais deux à trois mois et en réalité quatre mois, puisque nous en sommes à quatre mois. Donc si je vous rappelle la chronologie, le 20 septembre, nous avons fixé dans un rapport rendu au Parlement le volume des constructions nécessaires. C'était un rapport sur l'encellulement individuel qui fixait cette philosophie. La volonté était de mettre fin au surpeuplement carcéral en garantissant le respect de la dignité, en permettant enfin que chaque personne détenue puisse être affectée dans une cellule. Et je veux évidemment rappeler qu'aujourd'hui, en tout cas aux derniers chiffres qui m'ont été donnés, sur les 58 681 places qui existent dans nos établissements, 58 681 places, nous hébergeons 68 432 détenus, dont 18 300 sont en détention provisoire dans des maisons d'arrêt, où la vétusté entraîne des conditions de vie qui sont indignes. J'étais vendredi dernier à Limoges dans un de nos multiples établissements centenaires. Je l'ai encore constaté, je vais aller au Havre lundi prochain et je crains de constater malheureusement cette surpopulation qui entraîne des conditions de travail pour les personnels et de vie pour les détenus, qui n'est véritablement pas à l'honneur de notre pays. J'insiste aussi sur le fait que sur les maisons d'arrêt, puisque nous parlons bien de cela, aujourd'hui, en 1er janvier, le taux de suroccupation était de 140%. J'insiste sur le fait que l'administration pénitentiaire n'a aucune autorité, ni aucune responsabilité sur le flux des personnes dont elle doit prendre la charge, puisque cela appartient à l'autorité judiciaire. Sur la base de ces constats, qui n'étaient vraiment pas nouveaux, de la surpopulation, de la vétusté et de notre incapacité à appliquer ce principe de 1875, un détenu, une cellule, j'avais produit au Parlement un rapport qui, sur la base d'une estimation, j'ai toujours du mal à parler de projection, à l'horizon 2025, nous estimions le besoin de construction entre 10 300 et 16 100 cellules. 10 300 et 16 100 cellules. Et quand j'ai présenté ce plan, j'ai évidemment redit, et je vais le refaire, que ce n'est qu'une des faces de notre action pénale. C'est-à-dire qu'en proposant la création de construction de prison, nous ne les mettons pas en opposition avec le développement des alternatives à l'emprisonnement ou au développement des mesures post-sententielles. Tout ça est un ensemble. Le manichéisme n'a que peu de place dans les affaires pénitentiaires. Donc le 20 septembre, ce rapport, le 6 octobre, Manuel Valls a annoncé le plan, qu'il l'a fait à Agen, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, et le jour même est parti à direction de 40 préfets, une circulaire, pour préciser la méthode d'identification des terrains. Nous sommes évidemment partis d'une réflexion régionale, ce que nous appelons, nous, les directions interrégionales, concentrées sur le souci d'équilibre des territoires, c'est-à-dire d'éviter des concentrations carcérales, autant que faire se peut, et intégrant aussi la carte judiciaire traumatisée qu'elle était depuis 2008 et qu'il ne fallait évidemment pas distabiliser par des choix qui auraient pu être interprétés. Et sur la base de cette analyse régionale sur la vétusté, la surpopulation, nous avons identifié le besoin de 32 maisons d'arrêt, un centre de détention, et 28 quartiers de préparation à la sortie, qui sont donc des structures que j'avais eu l'occasion de présenter, destinées à des condamnés en fin de peine, permettant une réinsertion plus aisée pour éviter les fameuses sorties sèches. Donc ça, c'était le 6 octobre. Le 9 décembre, nous avons fait un point avec le directeur de l'administration pénitentiaire, pour rappeler aux préfets que le 16 décembre, nous attendions leurs propositions, et donc en rappelant cette échéance du 16 septembre et les attentes précises qui étaient les nôtres. Le 16 décembre, nous avons reçu 67 propositions de préfets qui concernaient 26 départements. Je vous rappelle que nous avions écrit à 40 préfets, donc nous avons reçu 26 réponses, et donc nous avons immédiatement relancé auprès de ceux qui tardaient dans leurs réponses, et au début janvier, ou 15 janvier environ, nous avons reçu la totalité des propositions, c'est-à-dire 150 propositions d'emprise foncière, publiques ou privées, qui ont été formulées. Et donc nous sommes aujourd'hui le 23 février, où je vais vous produire les résultats. Nous avons donc travaillé dans la transparence. L'observation du passé nous a donc rendu prudents sur la question de la maîtrise foncière. Et il y a encore des dossiers sur lesquels des décisions avaient été prises par mes prédécesseurs, je pense à des décisions dans la Loire, par exemple, ou dans l'Est, sur lesquelles il y a des mouvements de population qui continuent à protester sur des projets pourtant décidés. Je fais référence à Saint-Etienne, comment s'appelle dans la Loire ? Saint-Bonnet-les-Aules, voilà, dans la Loire, ou à Lutherbach, où il y a eu aussi des difficultés. Donc, pourquoi il y avait des difficultés ? Souvent parce que les recherches avaient été conduites dans la discrétion. Sans doute parce que les élus n'avaient pas été associés dès l'origine à la réflexion. Et probablement parce que les services de l'État ne s'étaient pas totalement mobilisés, chacun ayant l'habitude de travailler plutôt en silo que dans le caractère horizontal. Donc nous avons renversé la perspective. C'est-à-dire que nous avons choisi d'afficher nos besoins, nos intentions, nos aspirations. Donc nous avons publié le 6 octobre la liste des départements. Ce qui d'ailleurs a généré des propositions venant d'autres départements qui n'étaient pas dans la liste. Nous, nous sommes disponibles. Nous avions fixé la liste. Nous avons, dans ces départements, isolé des territoires, souvent des agglomérations, parce que nous sommes soucieux de l'intégration des établissements pénitentiaires dans des relations familiales. Il y a l'intégration, le maintien des liens familiaux est un facteur positif permettant la réinsertion. Et puis parce que la difficulté de la surpopulation se concentrait effectivement déjà dans les agglomérations. Donc dans les départements, nous avons choisi des villes, parfois alternatives. Nous n'étions pas fixés sur tel ou tel secteur. Nous avions des besoins que nous avions ainsi affichés. Nous avons rendu public localement le cahier des charges. Donc il était extrêmement précis sur la taille des établissements qui étaient envisagés, puisque tous les établissements n'avaient pas la même capacité. Et donc le besoin en termes de surface était clairement aussi affiché. Et nous avons donc confié le pilotage de tout cela au préfet, même si nous avons laissé à chaque préfet la faculté de s'organiser comme il le souhaitait. Chacun était libre de procéder à une concertation, à associer des outils publics ou de solliciter des investisseurs privés. Nous avions besoin d'un travail le plus complet possible. Et donc il n'était pas question pour nous de nous substituer au préfet dans les départements. Et donc nous avons, pour permettre la manœuvre nationale, c'est-à-dire l'organisation, la programmation de tout ça, publié ce calendrier, donc de deux mois pour que les préfets remontent les propositions et de deux mois pour les analyser techniquement. Quand les dossiers nous sont parvenus, ils étaient très différents les uns des autres. Inégalement précis, sans doute parce que les instructions ou les procédés n'avaient pas été utilisés. Et dans certains départements, je pense par exemple à tous les départements d'outre-mer, ou en Ile-de-France, au 16 décembre, il n'y avait pas une seule proposition. Ni dans les Outre-mer, ni sur l'Ile-de-France. Dans d'autres, nous avons immédiatement constaté que les services de l'État n'avaient travaillé que sur la base d'emprise foncière État. et donc remonté avec des propositions qui étaient déjà maîtrisées, ayant écarté des possibilités de collectivité ou n'ayant pas sollicité des collectivités. D'autres, au contraire, ont eu un brassage beaucoup plus large, à travers notamment les établissements publics fonciers, qui ont élargi leurs investigations. D'autres, encore, ont immédiatement pris contact avec les élus et ont tricoté des compromis qui ne correspondaient pas nécessairement à nos souhaits, mais qui n'étaient pas non plus en contradiction, mais qui avaient privilégié la concertation avec les élus et construit des compromis locaux. Ça nous a donc permis de donner à l'administration pénitentiaire et à notre agence publique pour l'immobilier de la justice des matériaux pour qu'il y ait une analyse systématique de la totalité des 150 propositions remontées pour arriver à isoler celles qui rentraient dans nos critères ou pas. Et mon cabinet s'est chargé de vérifier le degré d'acceptation des élus concernés sur les terrains qui étaient identifiés. Comment avons-nous choisi ces terrains ? Nous avons retenu quatre critères. Le premier, c'était d'abord la volonté des élus. Il était précieux que ces projets soient portés localement. Et dans les souhaits que nous avions, ce n'était pas le cas partout. On constatait par exemple que ni à Marseille, ni à Strasbourg, pour parler de deux métropoles, il n'y avait de volonté de nous faciliter la recherche foncière. Deux mai, président d'Aglo, ont fermé la porte à toute possibilité de recherche. Parce que, sans doute, leurs fonciers étaient déjà très sollicités. Parce que souvent, ils ont, je pense à Marseille notamment, des établissements pénitentiaires déjà conséquents. OK, il y a des travaux, puisque vous savez que nous avons inauguré Beaumet 2 et que nous allons faire Beaumet 3. Peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas de difficulté d'attractivité de leur territoire et que donc ils préféraient rester disponibles pour d'autres activités que l'univers pénitentiaire. Donc, nous n'avons pas, à notre regret, de projets mûrs à Lyon et à Marseille, alors que les besoins sont reconnus et continuent à être manifestés. Par contre, dans des départements ou des métropoles ne voulaient pas de terrain, d'autres communes se sont manifestées, souvent d'ailleurs, de manière beaucoup plus volontaire, ce qui nous permet donc d'avoir des décisions. Par exemple, dans le Haut-Rhin, où Colmar s'est largement porté candidate, facilitant la recherche, avançant des terrains tout à fait satisfaisants pour nous et donc nous retenons Colmar. De la même manière, nous espérions construire à Nancy, et là aussi, il n'y a pas eu d'ouverture de possibilités, donc nous avons un terrain accepté localement, à proximité de l'agglomération, qui est à Domartin-les-Toules, où le préfet a parfaitement construit ce compromis que nous souhaitions. Mais il y a des métropoles dans lesquelles nous allons pouvoir construire, et donc nous avons des terrains à Nice, nous avons des terrains à Toulouse, nous avons des terrains à Rennes, et nous avons un terrain à Nantes, ce qui nous satisfait grandement, c'est en l'occurrence, sur la commune de Bouguenay. Donc, premier critère, la volonté des élus. Deuxième critère, la proximité des juridictions. Nous aurons l'occasion, sans doute, dans les jours qui viennent, de parler des extractions judiciaires, et c'est une problématique que nous avons évidemment intégrée. Il ne s'agit pas non plus de construire, en élargissant nos périmètres d'intervention, qui sont déjà extrêmement tendus. Et je donc dis tout à l'heure, combien j'étais attentif à la carte judiciaire, et nous devons considérer que les établissements pénitentiaires étaient de nature à renforcer un certain nombre de juridictions qui avaient pu avoir des incertitudes sur leur pérennité en 2008, et qui parfois, ici ou là, continuaient à penser qu'elles étaient menacées. Ce qui est d'ailleurs une grande majorité des endroits que nous avons choisis, là où il y avait des TGI, nous avons décidé de construire des maisons d'arrêt, puisque je vous rappelle que c'est surtout des maisons d'arrêt. Donc c'est le cas à Perpignan, nous allons construire, à Fréjus aussi, à Arras, dans la communauté urbaine de la Rajoy, à Cherbourg, à Avignon, à Narbonne, à Pau, à Angoulême, à Toulon, et à Alès. Dans toutes ces communes, où nous avions des besoins, nous avons retenu ces choix. Par exemple, nous avions isolé dans l'Occitanie qu'il nous fallait soit Perpignan, soit Narbonne, soit Béziers. Nous avons choisi Perpignan et Narbonne. Dans d'autres, en le Gard, nous hésitions entre Alès et Nîmes. Nous avons choisi Alès, justement, encore une fois, pour renforcer les TGI. Ensuite, troisième critère, c'était les contraintes de l'administration pénitentiaire. Nous sommes dans un établissement qui, évidemment, a des spécificités. Et donc, il fallait que nous garantissions un environnement de site qui évite des risques. Je pense, par exemple, à tous ceux qui étaient en proximité des aéroports, qui ont naturellement été écartés, ou tous ceux qui étaient grevés de projets très lourds. Par exemple, je pense à des lignes de haute tension qu'on aurait pu traiter, mais sur lesquelles il n'était peut-être pas nécessairement malin de commencer par des travaux lourds à engager. Et puis, je réinsiste, l'accessibilité du lieu vis-à-vis des hôpitaux, puisque nous avons besoin de conduire les détenus dans les établissements publics, ou le transport en commun permettant aux familles ainsi de rejoindre les établissements pour exercer leur droit de visite. Quatrième critère, évidemment, le coût de l'opération. Dans le budget 2017, nous avons 1,15 milliard d'euros qui ont été prévus en autorisées d'engagement, ce qui veut dire qu'à chaque fois que les collectivités nous proposaient des terrains gracieusement, voire les mettaient à notre disposition, voire s'assurer de la viabilisation, il y avait pour nous un a priori favorable. C'est la raison pour laquelle, dans le Morbihan, nous avons choisi Vannes, que nous pensions plutôt Lorient, que dans le département en Bourgogne, nous avons choisi Chalon en Champagne, parce que là, il y a une proposition intelligente de reconversion d'un site militaire après des départs de casernes, que nous avons choisi dans Châtenoy-le-Royal, en Saône-et-Loire, nous avons choisi dans la communauté d'agglomération du Grand Avignon, dans le Vaucluse, la commune d'Entraigues sur la Sorgue, et dans le département de la Vendée, nous avons choisi Fontenay-le-Comte. Donc, fort de tous ces éléments, je veux dire que décider n'a pas été faire un choix entre une bonne et une mauvaise solution. Ça aurait été trop simple. Il a fallu, au contraire, essayer de construire des équilibres entre les contraintes techniques que j'évoquais, les contraintes politiques, l'acceptation des élus, les contraintes temporelles, la disponibilité du terrain, les contraintes budgétaires sont cool. Donc, je devine, je pressens, je sais qu'il y aura des déceptions. Beaucoup de communes étaient demandeuses. Sans doute même, il y aura-t-il des frustrations et peut-être des étonnements. En tout cas, le travail a été conduit sérieusement avec la rigueur que nous en attendions. Je veux d'ailleurs ici publiquement remercier toutes les équipes du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire ou de l'Agence pour la promotion de l'immobilier de la Justice, l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice qui ont travaillé dans des conditions rapides avec une exigence qui n'a pour autant pas fait. Maintenant que ces choix sont faits, il va falloir que nous les concrétisions. Pas tout de décider. Donc dans la plupart des lieux retenus, nous engageons maintenant la phase d'acquisition accompagnée quand il y a besoin d'acquérir ou la phase de propriété quand les collectivités se sont engagées à nous mettre à disposition accompagnées évidemment d'études complémentaires. Dans d'autres endroits, y compris dans les droits que nous avons choisis, il y a des besoins d'affiner parce que techniquement il y a des contraintes qui devraient pouvoir s'amenuiser si les collectivités le décident. Or ces collectivités étant demandeuses, nous pensons que nous pourrons arriver à des situations convenables. Je pense par exemple à Ajaccio. Nous avons un besoin de construction d'une maison d'arrêt d'une centaine de places à Ajaccio. Le terrain qui nous est proposé est un terrain qui est à flancs de collines qui en l'état présente des difficultés mais la collectivité est propriétaire d'une plus grande superficie sur cette partie même d'Ajaccio et donc nous souhaitons avec elle, le maire évidemment en est d'accord, que nous regardions si nous ne pouvons pas déplacer un projet qu'il avait pour mettre la maison d'arrêt de sans place que nous envisageons. C'est le même cas sur la commune de Montpellier où le maire nous a fait deux propositions de terrain. Les deux nous vont bien mais nous voudrions voir avec lui s'il n'y a justement pas quelques contraintes techniques à lever. À Nice, c'est la même situation. J'ai eu l'occasion publiquement quand je suis allé à Nice de dire que nous souhaitions tout à la fois garder l'emprise actuelle dans Nice mais restructurer l'établissement pour lui faire baisser en intensité d'accueil et en même temps nous souhaitions dans Nice un autre terrain. C'est 20 ans qu'on cherche un terrain à Nice. Il y a 14 sites qui ont été étudiés. Le préfet à liaison avec le président de la métropole vient de nous proposer un nouveau terrain. Il semble reteyir le consensus des élus donc ça nous va bien. Il y a juste là aussi deux ou trois questions réglementaires que nous souhaiterions voir traiter avant de le décider. C'est encore le cas à Narbonne pour les mêmes raisons plusieurs terrains donc nous le ferons et nous allons ajuster. Deux départements des Outre-mer sur lesquels nous avons aussi besoin parce qu'il y a plusieurs terrains mais l'éloignement évidemment n'a pas facilité notre travail c'est la Guadeloupe et la Guyane. La Guyane vous imaginez l'immensité du territoire nous avions des intentions sur Cayenne mais l'évolution de la population et les projections que nous pouvons faire nous amènent à considérer le fait que Saint-Laurent du Marronne pourrait être intéressant y compris parce que nous avons un projet un jour nécessairement de transformation de la chambre détachée en un véritable tribunal et donc peut-être que là la nécessité d'un établissement pénitentiaire apparaîtra logique et donc étant dans l'anticipation sur la Guadeloupe nous avons quatre lieux et nous ne voudrions pas nous concentrer dans l'endroit de l'île où nous sommes déjà et donc nous discutons avec les différents maires pour essayer de nous adapter mais tous sont volontaires donc il n'y a aucune espèce de risque pour que nous ne finissions pas par trouver un compromis. Il y a une situation particulière sur l'île de France puisque encore une fois je l'ai dit nous avons très peu de terrains qui sont remontés très peu alors évidemment on en comprend bien les raisons la densité de la population la faiblesse d'envie parce qu'il y a déjà neuf maisons d'arrêt qu'elles sont de taille conséquente et qu'il n'y a peut-être pas de volonté d'accroître cette emprise donc nous n'avons retenu il n'y a des terrains qui ne sont remontés que des Yvelines du Val d'Oise et de Seine-et-Marne tous d'ailleurs posant des difficultés j'ai donc décidé de demander au nouveau préfet de région Michel Delpuech de reprendre sa copie et de lui donner un mois supplémentaire pour isoler sept terrains sur l'île de France le préfet Delpuech connaît les dossiers et donc en articulation avec les préfets de département il a accepté de relever ce défi qui est évidemment incontournable pour nous nous n'imaginons pas avoir un plan de construction dans lequel il n'y aurait pas sept terrains en île de France en parallèle j'insiste sur le fait qu'il y a au sein de la chancellerie en ce moment un travail conséquent qui ne sera pas sans conséquence sans impact sur les constructions c'est le livre blanc sur l'immobilier pénitentiaire qui est donc chargé de doter ou de rénover la doctrine architecturale de l'administration pénitentiaire qui va donc se pencher sur les conditions d'incarcération évidemment des personnes détenues mais aussi sur les conditions de travail des personnels de façon à améliorer les unes et les autres et Jean-René Le Cerf le président du conseil départemental du nord qui préside aux travaux qui sont hebdomadaires et même parfois plusieurs jours dans la semaine rendra ses préconisations le 31 mars ce qui va nous permettre donc d'intégrer les préconisations du livre blanc dans les cahiers des charges qui vont être qui vont servir de base à la réflexion des architectes et par la suite au choix des entreprises parce que tous ces établissements n'ont pas la même taille si sur Ajaccio je le disais il y a un instant nous sommes sur un établissement de 100 places sur Cherbourg par exemple ou sur Chalon en Champagne nous sommes sur un établissement de 200 places sur Nantes nous sommes sur 300 places sur Angoulême nous sommes sur 400 places et sur Don Martin les Touls donc à côté de Nancy nous sommes sur 600 places donc ça va nous laisser la possibilité de regarder comment nous pouvons intégrer cette nouvelle doctrine architecturale dans ces nouveaux établissements nous avons quand même un peu le temps de réfléchir à cette question mon dernier point va porter sur les quartiers de préparation à la sortie les QPS puisque là je viens d'évoquer ce que nous allons faire sur les maisons d'arrêt évidemment la priorité en volume et en intensité nous avons prôné dans le rapport la réaction la construction de ces nouvelles structures dont la première vague devrait rassembler des équipements pour 2500 places les QPS vous le savez sont donc destinés à accueillir les condamnés qui sont en fin de peine ou qui ont été condamnés à de courtes peines qui sont dans des dynamiques d'insertion et qui auront fait l'objet d'une évaluation sur leur comportement en détention ou sur leur situation pénale l'objectif il est simple je l'avais dit le 20 septembre mieux préparer la sortie et favoriser donc le projet de réinsertion dans le budget de l'année prochaine nous avons 230 millions d'euros pour amorcer ce travail nous avons donc fixé la jauge à 28 QPS dont 12 seront des transformations de structures existantes et pour l'essentiel des structures aujourd'hui baptisées quartiers de peine aménagée j'ai eu l'occasion d'aller à Gradignan il y a 15 jours pour regarder ce QPA de 20 places que nous allons transformer donc en QPS mais aussi à Vivonne par exemple il y a un quartier de préparation de peine aménagée de 57 places ou encore à Condé-sur-Sart de 45 places donc 12 QPS ça va représenter 773 places qui sont des transformations de structures existantes ce qui veut donc dire que nous avons besoin de 16 terrains et pour le moment pour les raisons d'ailleurs qui sont assez déjà contenues dans ma présentation sur les maisons d'arrêt nous avons identifié 7 terrains qui représenteront 720 places et donc nous avons ces terrains parce que ce sont évidemment des équipements de beaucoup plus petite taille et d'insertion peut-être plus acceptable nous avons ainsi des terrains à Rouen à Caen au Mans à Grenoble à Lille à Noisy-le-Grand et même à Marseille qui était réticente sur un gros établissement mais sur une petite structure a fait des propositions c'est vrai que cette proposition sur les 16 que nous en avons on n'y est pas encore donc nous allons évidemment continuer mais nos exigences étaient plus fortes c'est à dire nous souhaitons que ces QPS soient dans les villes et pas au marge des agglomérations dans les villes parce que la priorité c'est évidemment la réinsertion et que c'est difficile de faire si on est à 40 km du coeur de la commune ce qui veut dire que d'ailleurs sur les 7 terrains que nous avons identifiés une grande majorité d'entre eux sont déjà des propriétés de l'Etat donc nous réutilisons une partie de notre potentiel ou de notre portefeuille voilà ce que je voulais vous dire si je résume 4 mois et demi depuis l'annonce de Manuel Valls 20 terrains 21 pardon terrains techniquement solides politiquement assumés financièrement accessibles un travail qui se poursuit avec les collectivités pour en trouver 12 7 en Nice de France sous un mois mais aussi à Lyon en Guyane en Guadeloupe à Marseille et pour les QPS nous en recherchons encore 9 dont 3 en Ile-de-France puisque nous n'avons donc confirmé sur l'Ile-de-France que Noisy-le-Grand comme QPS voilà le travail a été conduit de manière je le crois assez exemplaire il est considérable dans la masse d'énergie qui a été mobilisée par les différentes équipes et donc nous pouvons passer maintenant dans la deuxième phase c'est à dire la phase de concrétisation de tout cela puisque considérons que là nous avons gagné 2 ans sur ce qui était les 10 ans traditionnels de construction de prison alors si vous le souhaitez je veux bien répondre à 2 ou 3 questions ou 4 peut-être parce qu'il y en faut bonjour monsieur le ministre deux questions justement sur les QPS la première si on peut avoir un tout petit peu plus de précision justement sur ce que vont être ces QPS on parle de fin de peine de courte peine mais courte peine jusqu'à quand les fins de peine dans quelle mesure ils vont être incarcérés j'ai mis c'est tourné vers la réinsertion donc nécessairement il va y avoir des rendez-vous des employeurs avec des j'étais à Noisy-le-Grand hier et j'étais bien incapable de répondre aux habitants et ce qui est ma deuxième question vous avez sans doute entendu la colère de l'élu de Noisy-le-Grand qui ne comprend pas qu'elle se soit lancée dans un projet avec la métropole qui prévoyait des logements une école et une crèche et là on lui demande un quartier de préparation à la sortie qu'elle découvre il y a deux semaines bon encore une fois je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on l'équipe parce que ce n'est pas mon sujet mon sujet c'est les emprises foncières donc si je rentre dans les contenus je suis déjà sur des choses qui sont en partie évoquées par Jean-René Lecerf puisque ça conditionne largement ce que nous voulons faire dans ces établissements conditionne la manière dont nous nous construisons parce que si vous voulez si on imagine que des activités de préparation à la réinsertion nécessitent que des partenaires extérieurs viennent dans les établissements ça veut dire qu'en termes de surface par exemple on doit être dans des choses qui sont plus vastes que ce qui est aujourd'hui et si vous allez ce que je vous invite à faire par exemple aller dans les établissements qui pratiquent le module Respecto aujourd'hui qui est un module que vous avez vu quand on demande que j'ai fait quand je suis allé à Mont-de-Marsan et puis je ne sais plus dans quel autre établissement où était utilisé le Respecto quand on demande au personnel qui travaille avec d'ailleurs une vitalité qu'on ne voit pas dans beaucoup d'établissements qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour que ça aille mieux ils vous disent de l'espace ce n'est pas tant pour du contenu qu'ils ont le contenu mais c'est les espaces donc sur les QPS je pense que ça sera largement conditionnel sur nous à l'Isle-Grand il faut faire les choses assez simplement c'est une propriété de l'Etat c'est une propriété de l'Etat le projet que porte aujourd'hui la maire est un projet qu'elle défend qui n'est par exemple pas défendu qui ne considère pas que les choix qu'elle a fait parce qu'il y a je crois un foyer qui accueille des migrants aujourd'hui elle veut y mettre des logements j'ai reçu une lettre du président du conseil départemental me disant que le projet de la maire n'était pas le projet que défendait le département j'ai vu Patrick Ollier hier dans l'hémicycle qui préside au destiné de la métropole qui avait lui lancé des travaux ou des concours pour inventer la métropole et il ne comprenait pas non plus moi je comprends tout le monde mais à partir du moment où le premier ministre et si j'avais proposé au premier ministre de le faire c'est parce que je pressentais que ça n'allait pas être partout quelque chose de facile et je ne voulais pas me retrouver dans une situation que d'autres collectivités ont pu connaître ou d'autres projets ont connu c'est à dire d'être dans un seul silo et de dire oui mais pourquoi on n'en a pas parlé avant au ministère de l'intérieur pourquoi le ministère de la défense qui a beaucoup de terrain parce qu'il y a des reconversions on aurait pu le solliciter pourquoi donc le premier ministre a fixé une méthode les préfets l'ont appliqué moi je ne suis malheureusement pas garant du fait que tous les maires aient été informés au degré que les uns ou les autres auraient souhaité moi j'ai une proposition qui m'est faite c'est une maîtrise de l'état c'est une maîtrise assez faible en réalité en termes de volume il y a des structures où nous allons utiliser 5 hectares dans des endroits où il y en a 60 de disponibles et donc nous ne prendrons pas tous les espaces à ce stade d'ailleurs sur Noisy nous pensons que notre projet est parfaitement compatible avec d'autres projets publics ce que j'ai d'ailleurs dit au président Ollier hier et maintenant comme nous sommes sur l'île de France et donc le préfet Delpuech va reprendre tout cela même si nous avons marqué nous notre intérêt pour à ce stade en tout cas pour Noisy Quelle va être la pérennité de ce plan ? Je la souhaite la plus solide possible dans la mesure où qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui peut rendre fragile c'est que les élus locaux localement n'en veulent pas et donc il y a des sujets en matière immobilière pénitentiaire je pense à Clairvaux par exemple où un représentant d'un candidat et j'entends même des élus disent aujourd'hui si François Fillon devient président de la réplique nous verrons ce que nous ferons de Clairvaux donc pourquoi il y a cette réaction parce que la communauté de communes de Barres-sur-Haute n'est pas favorable à la fermeture de Clairvaux tous les terrains que je viens d'évoquer ont la validation des élus que ce soit municipaux ou d'agglomérations parce que je ne veux pas non plus jouer les présidents d'agglos ont été informés les parlementaires ont évidemment été mobilisés parce qu'il pouvait y avoir des ajustements ici ou là mais bizarrement si j'enlève les métropoles ailleurs c'était plutôt la difficulté dans la volonté d'avoir le territoire il y a beaucoup de départements où il y aura beaucoup de déceptions quand vous rendrez public tous ces chiffres là donc à partir du moment où les élus locaux sont demandeurs souvent d'ailleurs les terrains sont déjà identifiés pour accueillir des établissements de cet acabit puisque ce sont parfois des projets qui ont pu être plus anciens et qui permettent ainsi de retrouver de la vitalité qu'est-ce qui peut fragiliser ? le fait que le président de la république nouvellement élu décide d'arrêter tout plan de construction d'établissements je n'ai à ce stade vu aucun candidat défendre cette perspective là et d'ailleurs si tel était le cas de l'un d'entre eux je me ferais un devoir immédiatement de lui transmettre la liste des établissements qui sont en surpopulation et les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui à juste titre m'alerte hebdomadairement pour ne pas dire quotidiennement et de toute façon de manière très soutenue sur la gravité des atteintes à la dignité des personnes qui sont aujourd'hui incarcérées et donc si nous voulons arrêter d'être condamnés par les tribunaux il n'y a pas 24 façons de faire il faut construire et développer les alternatives à l'incarcération ou les mesures post-sententielles nous faisons tout cela nous avons créé 1100 postes dans les services d'insertion et de probation nous avons j'ai redit dans ma circulaire politique pénale au mois de juin que je souhaitais que les procureurs puissent requérir plus souvent la contrainte pénale et en même temps nous construisons des établissements en même temps il ne faut pas raconter n'importe quoi c'est à dire qu'il y a ceux qui peuvent dire qu'on va construire beaucoup de places de prison la capacité de construction de l'administration pénitentiaire est aussi limitée dire qu'on va aller dans des mesures tout à fait disproportionnées c'est de méconnaître la réalité et la capacité donc qu'est-ce qui peut fragiliser pas de construction de prison je n'entends personne le dire réticence des élus locaux je vous ai dit ce qu'il fallait en penser financement et là je pense que dans quelques semaines le président de la commission des lois du sénat Philippe Bas publiera les travaux de sa mission d'information intitulée pour le redressement de la justice je ne sais pas ce qu'on contiendra à cette mission il a eu dans toutes les structures du ministère portes ouvertes et nous avons mis à sa disposition la totalité des documents qu'il nous a demandé je ne sais pas ce qu'il dira il y a une seule chose dont je suis convaincu c'est parce qu'il l'a déjà dit publiquement dans une déclaration commune avec le président de la commission des lois de l'assemblée Dominique Grainbourg c'est qu'il prônera une loi de programmation pluriannuelle pour la justice qui intégrera les juridictions et le problème pénitentiaire donc si dans cette proposition de programmation il y aura nécessairement des financements là encore ça me va bien puisque nous ne pouvons pas faire tout en même temps je vous ai donné tout à l'heure l'horizon ce plan c'est 2025 en fin de construction donc l'argent pour acheter les terrains pour amorcer les procédures pour permettre de continuer à mobiliser les équipes 1 milliard 200 millions dans le budget de cette année sur les QPS je vous ai dit la somme tout à l'heure qui était de 230 millions les élus qui ont écrit et souvent de manière très répétitive pour avoir les maisons d'arrêt et l'acceptation politique je ne vois pas à ce stade ce qui rendrait fragile la philosophie de ce projet 3 milliards sur la maison d'arrêt on est autour de 3 milliards en nombre de places relativement faible puisqu'on est entre 100 et 650 places est-ce à dire que vous adoptez l'idée que sur des petits stabilissements dans quelques centaines de détenus on est plus aisément à même de lutter contre la récidive et donc la préparation et la réinsertion ce qui n'était pas franchement la politique des dernières années Jean-Marie Delarue avait utilisé d'ailleurs une très belle expression que je reprends aisément à mon compte je crois qu'elle est d'ailleurs dans le rapport que j'avais présenté au Parlement qui était l'industrialisation de la capitalité je ne crois pas qu'effectivement des modèles au-dessus de 600 soient des modèles qui soient nécessairement pronables je crois que les structures de taille plus modestes sont meilleures alors évidemment après ça percute l'impératif gestionnaire parce que si dans le passé on a eu ce qu'on a appelé les dispositifs d'accroissement de capacité les DAC qu'utilise la direction de l'administration pénitentiaire c'était de la concentration sur des espaces disponibles parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'autres terrains et que donc quand vous vous trouvez sur une emprise je ne sais pas j'en ai vu beaucoup il y a beaucoup de surface on se dit bon ben puisqu'ils font attention on va reconstruire à côté et du coup vous avez des établissements qui sont considérables je pense qu'on peut faire différemment en tout cas c'est la philosophie à laquelle je suis sensible et il me semble que c'est celle que partage aussi Jean-René Le Cerf donc nous devrions trouver des pistes là qui concrétiseraient cette comment dirais-je ce ressenti ou cette conviction bon et bien alors je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup